Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, de toute ma vie, je n'ai jamais été si choqué. Ce que je vais vous montrer ici, avec des preuves à l'appui, ça va vous convaincre que la Bible, la parole de Dieu, elle est réelle. C'est la vérité, oh, c'est la vérité. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont retrouvé Soudan et Gomorre, la vérité toute par Dieu. Oui, des gens ont fait des recherches. Ils sont même allés sur le site et ils ont vu ce qu'il en reste. Mes frères et sœurs, vraiment, ça, c'est incroyable. Mais avant, regardez l'écran. Vous voyez ça? Eh, qui est cette femme-là, transformée, transformée en sœurs? Je pense que c'est la femme de l'autre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Soudan et Gomorre, aïe aïe aïe. Ce que les habitants de Soudan et Gomorre faisaient là. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les hommes coucher avec d'autres hommes. Les femmes coucher avec d'autres femmes. Des gens entraînent dans la maison pour prendre des habitants de cette maison pour coucher avec des femmes comme garçons. Non, c'était la déprobation, c'est la débauche à 100%. Non, 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 c'est pas 100%. La débauche à 960, 980, 99% le niveau le plus haut. Je suis choqué, choqué. Même un ange est venu visiter un de ses serviteurs dans cette ville. Et ces gens-là voulaient coucher avec ces deux étrangers sans savoir que c'était des anges. Le monsieur qui a reçu ces anges-là dans sa maison a leur acclairement dit « Écoutez, retournez chez vous, ne tirez pas chez moi. Si vous voulez, je vous donne mes deux filles. Elles sont encore vieilles. Faites ce que vous voulez. » Ces gens l'ont refusé. Il dit qu'ils voulaient coucher avec les deux étrangers. Et, Seigneur, ce que ces gens-là faisaient, c'était digne d'une sanction de la part de Dieu. Mais la colère de Dieu, c'est grave. Quand on dit « Dieu est grand », ça ne suffit plus. Ça, ça ne suffit plus. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, dites « Dieu est très grand. Dieu est très grand. Oh mon Dieu ! » À partir d'aujourd'hui, je te respecte encore plus. Vraiment, je te respecte. Je dois avoir plus de craintes de Dieu encore. Parce que j'ai vu que ta parole est vérité. Et que tu es un Dieu tout-puissant. Regardez ça ! Dieu a vu ça. Dieu a promenu sur ses serviteurs qui habitaient l'endroit. Il a dit « Écoutez, quittez l'endroit parce que Dieu a fait quelque chose qui va vraiment marquer toute l'humanité. » « Tu as dit qu'il va détruire ce Sodom et Gomorre comme jamais. » Ah ! Regardez le feu. Un seul souffle qui est descendu du ciel. Et quand le souffle descend du ciel, qu'est-ce que ça fait ? Ça consomme, consomme tout. Tout sur son passage. Il dit « Mais tout, mais tout. » Ces grandes villes fortifiées ont été décimées par le FIRE OF GOD, par le feu de Dieu. À cause de quoi ? À cause de leur péché, à cause de leur iniquité, à cause de toutes les mauvaises choses que ces gens avaient faisaient. Regardez le feu. Mais avant que le feu n'arrive, qu'est-ce que l'autre avait vu ? Nous allons tout découvrir ici. Prenez-moi de l'île ! Allez, dans Genèse 13, verset 10. Genèse 13, verset 10. Dans Genèse 13, verset 10, là, il est écrit « L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosé, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel comme le pays d'Égypte. » Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est comme vous, vous voulez allumer un farakot et vous acheter un... Comment on appelle ça ? Quand vous vous allumez le feu, là, d'abord, vous allez à la boutique pour acheter, quoi ? Pour acheter du pétrole. Vous allez vous acheter du pétrole et vous vachez ça sur le bois, là. Vous voyez, non ? C'est comme ça, la terre, la plaine était arrosée. La plaine du Jourdain était arrosée. Tu as bien arrosé la terre, là. Il a bien mis le pétrole, l'esprit, là-bas. Parce qu'il s'est préparé à faire du sain de quoi ? Le feu ! Le feu ! Le feu de Dieu ! Pourquoi la femme de l'autre était donnée comme ça ? Juste parce qu'elle a juste désobéi à Dieu. Sur l'information que j'ai reçue, apparemment, quand l'autre et sa famille devaient partir, Dieu leur a donné l'autre, n'est pas regardé derrière pour essayer de vous chercher à prendre ou à avoir quelque chose. Mais la femme, apparemment, elle avait des biens qu'elle voulait aller récupérer, ou bien voulait voir certaines choses, là-dedans, dès qu'elle s'est tournée, maintenant, boum, elle s'est transformée en une pierre de sel, là. Comme ça, Seigneur, mon Dieu, connaissez-vous l'histoire ? Connaissez-vous l'histoire ? Allez-vous renseigner, allez-vous renseigner, c'est mieux. Parce que ce que les humains sont toutes faites aujourd'hui, là, c'est pire que ce que ce d'hommes comme morts ont fait. Et la colère de Dieu, elle est proche, elle est imminente. Mes frères et sœurs, je vous l'assure, répentez-vous, oh, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous. Moi, je me suis répandu. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. Non, je n'ai pas été bon. Oh, Dieu, merci, tu m'as donné l'opportunité de me répandir aujourd'hui. Je ne suis pas mort, je ne suis plus me répandir. Ça, c'est une grâce que j'ai en train de toi. Merci infiniment. Merci infiniment. Mes frères et sœurs, faites de même. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Les gens m'aiment des enquêtes. Ils ont fait des recherches. Ils ont fini par découvrir Sodome et Gomorre. Ha, ha, ha. Cette ville détruite par Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Les gens vont trouver Sodome et Gomorre. Mais, les soins-disant scientifiques, les soins-disant historiens, ils n'osent pas en parler à la télévision. Non, parce qu'ici, ils en parlent, les gens vont savoir que la parole de Dieu, elle est vraie. Donc, comme il possède toujours les athées, les rouffes, il n'en parle pas. Mais, regardez devant vous. Regardez ce qui s'est passé ici. Exactement comme ce que je t'ai dit de vous expliquer. Vous voyez ça? L'autre et sa famille, il tente de fuir le faillard. Il ne devait pas regarder derrière, sinon. Il y aurait des conséquences. Quand Dieu vous parle, obéissez strictement, strictement à ce qu'il vous a dit. Je vous assure, je vous assure, si vous obéissez à ce que Dieu vous dit, vous n'aurez pas de problème. Mais, rien malin, si vous faites des bêtises, ne serait-ce qu'une seule erreur, ça risque d'être fatal. C'est la vérité. C'est comme ce qui s'est passé avec la femme de l'autre ici. Regardez, elle s'est transformée en pierre de sable. Oh, non, en pierre de sel. Oh, Seigneur! Regardez! Regardez! Ah, 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 ah! Elle avait peut-être des objets précieux. Elle voulait aller les récupérer. Peut-être que vous, c'est votre voiture que vous allez chercher à les récupérer. Peut-être que vous, c'est vos habits précieux. Vos bijoux, quoi que ce soit. Où l'argent, Dieu dit, ne regardez pas, n'a rien foncé. Eh, 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 eh. La femme, elle l'a regardé juste en arrière comme ça. Regardez ce qui s'est passé. Elle s'est transformée en pierre. Oh, my God! Seigneur Jésus, c'est pas de la blague, c'est pas de la blague. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est là qu'on comprend que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La femme, elle s'est transformée en pierre. et que le feu descend sur cette pierre, cette pierre-là, automatiquement, devient mouillard. Et ça devient comme les laves du volcan. Et ça, 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 c'est dilue. Ça devient comme patre, mais c'est du faillard. Ça consomme, ça consomme tout. Et tout, et tout, et tout. C'est ce qui est tombé ici. Je dis de toute façon, vous allez voir la démonstration à la fin de cette vidéo. Eh, les images, c'est là, les beaux sont là. Je dis, je suis choqué, je suis choqué. Eh bien, je suis vraiment choqué. Donc, je me parle. J'étais là, tranquillement, quelque part, en tête, dégradé, à gauche et à droite. Quand, depuis là, j'entendais une voix qui me disait, « Sodome, comment ? » « Sodome, comment ? » Ça se soulait dans ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? » « Je vais maintenant, je fais des recherches. » Mais, je ne trouve pas. Je cherche les messieurs, je cherche les passages pour essayer de comprendre ce qu'il s'est. Après, c'est passé. Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, là, même tout de suite, tu m'envoies encore sur le sujet, je vais, il me dit, « Regarde, 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 tu veux faire des recherches, même sur Internet, et je découvre ce que je découvre. » Des gens sont allés faire des recherches. Ils ont découvert, ils ont découvert ce que vous allez voir. Attendez, attendez qu'il y a beaucoup de choses à voir d'abord. Regardez un peu ça, là, d'abord. Regardez ce que ces gens-là faisaient. Regardez. Vous voyez ce que ces gens-là faisaient, d'abord. Voici ce qui a soulevé la colère de Dieu, ce jour-là. Regardez très bien ce qui a soulevé la colère de Dieu. Les femmes couchaient avec des femmes, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Vous ferez, non ? Les hommes couchaient avec d'autres hommes, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Leur problème était sérieusement lié au sexe. Il y avait un problème sérieux lié au sexe. Le sexe est très dangereux. Très, très dangereux. Si le premier vous dit, je ne vais pas vous marrer, je vais vous le dire. Mais je ne suis pas Dieu. C'est très dangereux. Très dangereux. Regardez maintenant. Ça, c'est ce dont j'ai soulevé de vous parler. Des gens mêlent des enquêtes. Ils ont retrouvé cette ville. Voici à quoi ressemble cette ville-là. Cette grande ville. Cette énorme ville. Cet endroit géant et puissant. Qui pouvait parler sur Sodom et Gomorrah ? Qui ? C'est comme aujourd'hui on va dire, oh les Etats-Unis. Les Etats-Unis, qui peut parler sur les Etats-Unis ? Une grande puissance. Même, quand là-bas, on empêche les gens de parler sur les gens qui couchent avec les gens de lui, c'est-ce que, quand on, il veut dire, on empêche les gens de parler de ça. Quand vous parlez de ça, on vous sanctionne. On dit pourquoi vous vous en parlez. Ce que j'ai cherché à faire, c'est de soulèver la colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Ouais. C'est ce que le diable cherche à faire. Quand la colère de Dieu va descendre, ça va descendre sur vous. Yeah. Sur vous. Est-ce que vous en avez deux comptes ? Est-ce que vous en avez deux comptes ? Et, 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 et... C'est devenu la mode. Des femmes qui embrassent d'autres femmes dans les clips, vidéos. Des garçons qui, 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 qui s'appellent les, les PDG. Ça dit, le PDG général. Hé ! Vous voyez ça ? Des filles qui s'appellent les lapis lapis. Hé, c'est lap. Martin me dit, soit, la colère de Dieu, ça va, ça. Non, ça, c'est encore rien. Comme nous sommes en 2021, au 21ème siècle, je pense que la colère de Dieu, quoi, qui s'en a longtemps, va être mille fois pire que ce qui s'est passé dans le Souton-Bekoman, je vous l'assurais. Je vous l'assurais. Je vous l'assurais. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Voici cette grande ville, Souton-Bekoman. Cette grande ville qui était sur Sécre, Saint-Bouc, aux États-Unis. Regardez comment elle est devenue. Souton-Bekoman, ces grandes villes, ces deux grandes villes, là, de ouf. Regardez comment ces deux grandes villes-là sont devenues. Regardez. Regardez. Est-ce que vous en avez deux comptes ? Ha, 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 ha,ketakules, ce n'est pas une bonne affaire. Ce sont pour vous garder ça. Ce que vous voyez là, là, même le sable même est mieux. C'est pour ça que, bien, même pas, c'est quoi ? Quand vous touchez le sol, c'est que la poussière, la poussière, rien ne pousse ici, plus rien ne pousse. Alors qu'il s'était censé être comme un jardin d'éternes avant, comme un jardin d'éternes avant. Il y avait de la bonne eau, il y avait de la pierre, du verre, toutes ces bonnes choses que vous pouvez vous trouver aujourd'hui. Il y avait encore toutes ces bonnes choses, le feu pour seules, tout ça, il y avait ça là-bas. Et là, son pied, Yves, il commence à faire des péchés pas possibles. Regardez cette ville comme elle est devenue. Elle est inhabitée. Même si vous donnez cet endroit-là gratuitement à quelqu'un, il va refuser. Il va même refuser de venir construire ici. Regardez, après plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs milliers d'années, regardez, personne n'a venu construire ici. Sur l'un des gens qui ont décidé de venir voir si c'est vrai, ce qui s'est réellement passé. Regardez cette pierre que vous voyez dans sa main, la salle. Ça m'a dit bien, mais ça s'appelle du souffle. Ça, c'est ce que cette personne tient dans la main, là. Ça, quand tu corres, vous allumez le feu que vous posez là-dessus, c'est que ça devient, c'est ce que vous allez voir à la fin. Et c'est ce qui a détruit, c'est ce que Dieu a envoyé, détruit cette vie. Mais ce qui attire notre attention, c'est que ces pierres, elles sont blanches, comme ça. En fait, c'est du souffle. On appelle ça le souffle. En fait, c'est que ces souffles, elles sont blanches. C'est un souffle blanc. Bon, c'est blanc. Blan contre Dieu est blanc. C'est pour nous montrer que Dieu est vraiment sain. Soyons sains. Dieu, il est sain dès, il est vraiment sain. Quand Dieu dit à la Bible, tu es sain. Soyez sain. C'est donc vrai. Dieu a un vrai problème avec le péché. On dirait que Dieu a sérieusement un vrai problème avec le péché. Il peut tout tolerer sauf le péché. C'est son seul défaut. Donc, tous les humains doivent vraiment faire attention au péché ou au péché. C'est la seule chose qui soulève la colère du Dieu très haut. Du Dieu trop puissant. Tu as créé les cieux de la terre. Là où nous nous trouvons. Nous parlons à la nation. Le papadier. Le Seigneur des Seigneurs. Hein? Donc, c'est donc le péché. C'est donc le péché. Leur sortait de discuter sur la Réseation. Il a dit, oh, est-ce que je suis à Dieu? Oh, est-ce que je suis à Dieu? Oh, est-ce que je suis à Dieu? Mais vous vous embrouillez, vous êtes à la merde ou quoi? Dieu a dit le péché. Dieu a dit, c'est le péché qui l'intéresse. Le Seigneur des Seigneurs a dit que si vous m'aimez, obédissez au commandement du Dieu. C'est-à-dire, fiez le péché. Toutes sortes de péché, de péché. Est-ce qu'on a besoin de te dire que toi, tu es un garçon, il ne faut pas t'habiller comme une femme? Est-ce qu'on a besoin de te dire que toi, tu es un garçon, il ne faut pas t'habiller comme un garçon? Et papa qui porte le vêtement de sa femme, même ses enfants ne le reconnaissent plus. Le papa se maquille. Vous êtes à la merde ou quoi? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est du souffle blanc qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la terre. Uniquement à cet endroit. Cet endroit qui a été détruit par Dieu. Mais ça là, les scientifiques n'osent pas en parler. Les scientifiques ne disent rien là-dessus. Ils ne font pas de documentaire. Ils n'en parlent pas. Ils ne font pas prouver que la parole de Dieu s'est faite. Ils ne font que parler d'autres choses. Ils ne font que dire aux gens, écoutez, couchez avec les femmes n'importe comment. Parce que ça vous procure du plaisir et puis ça vous rajeunit. Comme un docteur que j'écoutais il y a juste quelques heures. On nous pose la question, est-ce que le sexe allait bien faire? Déjà même, on nous pose d'abord la question, est-ce que le spermatozoïde, quand on met le spermatozoïde dans une pommade pour se pommader, est-ce que c'est bien? Il dit oui, c'est très bien. Et en plus, ça rajeunit la personne qui fait ce que ça a fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du... C'est de l'hôpétisme, l'hôpétisme, la sorcellerie. Il dit, écoutez, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes choses dans le spermatozoïde qui peut vous permettre de vous rajeunir. Et c'est là maintenant, les femmes d'aujourd'hui, les filles, elles couchent avec les oeufs coupés, les gars, elles ne sont pas les mariés, elles sont les gars. Elles couchent avec les gars. Et elles disaient, les gars, écoute, et j'accule sur ma face, sur mon visage. Elles prennent ça, elles se lavent nos visages avec, comme si c'était la pommade, parce qu'elles ont dit que ça va lui faire du bien, ça va lui permettre d'être jeune, d'être mené du jeune, de plus en plus jeune. Ah bon ? Ils viendront des 90 ans à leur jeûne ? Les gens vous mentent le matin, le matin, le soir, mais vous, ils devaient se croire. Voici ce que les scientifiques font. Voici ce que les docteurs sont en train de faire. Oui, ils vous disent que, oh, avant du sexe, ça procure beaucoup de plaisir, et ça vous permet de bien vous reposer, ça vous permet de bien vous relaxer. C'est ce qu'ils vous disent. Mais ne vous parle pas de ça. Il ne vous parle pas de la colère de Dieu qui s'est déversée sur les gens quand ils sont dans le péché sexuel. Sodome et Gomor. Ha ! Ils ont senti ça. Ils ont senti la douleur de Dieu. Ouais. Ouais. Et c'est ça, le souffle. Le souffle qui est ici, c'est un souffle blanc qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous allez voir la comparaison de ce souffle à faire un autre souffle qu'on trouve un peu partout. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Regardez encore. Regardez très bien. Les gens sont tellement surpris. Ça, ce sont des souffles qu'ils ont retrouvés sur le terrain, c'est-à-dire sur le site. Là où Sodome et Gomor était censé être. En fait, où Sodome et Gomor était. Si les gens ne vous en parlent pas, moi, je vais vous en parler ici. Si je vous parle, je vais vous en parler ici pour vous dire la vérité. Les gens sont allés chercher et ils sont sur le choc. Ces jeunes gens que vous voyez les camps, ce sont des chrétiens qui sont sur le choc. Ils se sont dit aujourd'hui sur aujourd'hui, si les gens ne veulent pas nous dire la vérité, nous-mêmes on va aller à la recherche de la vérité. Ils sont allés sur le terrain et regarder ce qu'ils ont découvert. L'évidence est là. Et ça, c'est l'évidence. L'évidence est là. Personne ne peut le mentir encore. Tu as frappé sous ton nom de Gomor, c'est donc vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur mon Dieu. Regardez comment le sol est devenu. Rien ne pousse sur le sol. Ça, c'est plus que la poussière. Ça, c'est plus que le sable. Je suis plus choqué que choqué aujourd'hui. Je vous assure, depuis que j'ai commencé à travailler et à faire des vidéos sur YouTube. Ça, c'est la vidéo qui m'a le plus choqué. Tu es toute ma vie. Ouais, ouais, ouais. Tu as dit, Dieu, non, Dieu. Tu es vraiment grand. Non, 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 tu n'es pas grand. Tu es très grand. Non, une ville qui ressemblait à un véritable jardin. Regardez ce qu'il en reste maintenant. Regardez ce qu'il en reste. Regardez ce qu'il en reste. Regardez. 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 Ça, ce n'est pas une ville, ça. Ça, ce n'est pas une ville, ça. Est-ce que ça n'a pas la forme d'une ville que vous connaissez ou que vous avez déjà vue? Ça, ça ressemble à une très grande ville. Une grande ville, une ville où les bâtiments sont vraiment gigantesques. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Quand vous allez à Dubaï, quand vous allez à New York, laissez-vous regarder les infrastructures, les grandes infrastructures, des maisons hors du commun, des choses pas possibles. Mais aujourd'hui, regardez. Jésus-Christ de Nazareth, un pitié de nous, Dieu. Un pitié de nous, Dieu. Où sont passés ces habitants? Les habitants de ces grandes villes. Où sont-ils passés? Ils ont été consommés par le soufre. Le soufre que tient notre frère dans sa main. Que Dieu bénisse ce frère pour la richesse qu'il a faite. Que Dieu bénisse ce frère pour la richesse qu'il a faite. Ça nous permet d'établir la vérité. A, 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 A. Après des milliers d'années, ce soufre-là encore reste actif. Vous virez la démonstration à la fin. Regardez ce qui se passe quand il y en a mis le feu. Quand vous mettez le feu, si ce soufre, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. C'est comme un astro... Comment on appelle ça? Les pierres. On nous dit qu'il y a des pierres. Un astro-route. Astro-route. C'est quoi ça s'appelle? C'est-à-dire les pierres qui vont tomber du ciel et puis détruire la terre. Comme ce qu'on appelle... comme ce dont on nous parle tout le temps dans les filles, les autres. Vraiment. Ça, ce n'est rien. C'est encore rien. Regardez d'abord ça. Vous voyez ça? Hum. Vraiment, il faut respecter Dieu. Dans la vie, il faut respecter Dieu. Minimum de respect à Dieu. Il faut avoir un minimum de respect à Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Minimum de respect pour son créateur. Tous ceux qui ont désobé à Dieu, ils ont payé. Adam et Ève, ils ont payé. Sodom et Gomorre, la même chose. Ça fait combien? Ça fait deux. Premièrement, on nous dit Adam et Ève. Tout simplement, on dit Sodom et Gomorre, ça fait deux. Comme deux, 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 deux. Car soyez faim. Hum. Seigneur. Dieu ne prévient pas deux fois. Non, Dieu prévient plusieurs fois. Mais quand il décide de frapper, ça va se prier général. On lui dit, Jésus-Christ, combien faut-leur? Soyez prêts. Il a dit, ce que c'est de la blague. Jésus, tu ne reviens pas ici. Ça fait très longtemps, tu n'as pas vu. Tu as peut-être oublié, mais que tu devrais revenir. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu, merci. Tu n'es pas revenu. Tu n'as pas encore venu. Parce qu'il fallait que mes yeux puissent voir ce qu'ils sont de me voir aujourd'hui demain. Il fallait que mes yeux puissent voir ça. Si je n'avais pas vu ça, ça me fait mal. Je vous assure. L'argent, le milliard, ce n'est rien. La voiture de luxe, le Lamborghini, le Bugatti Viron, ça, ce n'est rien. L'iPhone, iPhone ceci, iPhone cela, ce n'est rien. Les femmes, les hommes, vous n'êtes rien. La seule chose qui a de l'intérêt, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie. Elle ne suit pas tout. Et elle ne suit pas tout. Nous serons même jugés en fonction de la parole de Dieu. Que Dieu permette que j'aie toujours la crainte de Dieu et que je n'oublie jamais ce que sont ces deux fois là-ci-là. Et regardez ce ton. Regardez derrière lui. Regardez la taille. Seigneur. Seigneur mon Dieu. Voici ceux qui sont à leur foi. Ceux qui sont à leur foi. Regardez de vos pauvres cieux. A, 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 A. C'est donc frais. La parole de Dieu est donc frais. La parole de Dieu est donc frais. Ce que vous voyez des fois là-bas, il pense que c'est la même haute. Est-ce la même haute et la même haute ? Est-ce la même chose ? Regardez. Là, juste au fond, là-bas. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ. Regardez. Le monsieur a décidé de toucher le rocher. Eh, regardez ce qu'il y a en sort. Regardez quand il touche ça. Il sent que, vraiment, ce doigt entre dans la roche. Tu n'es jamais vu. 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 Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça ? On ne retrouve nulle part ailleurs ceci. Nulle part ailleurs. Regardez. Quand il touche, voici ce qui en sort. En fait, voici ce qui tombe. Ah, 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 Seigneur. Cette crème sur lui. Regardez. Ça, n'est-ce pas, ça, 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 ça ressemble vraiment à une tour. C'est comme si c'était la vie là qui est là. Mettez-moi le souffle à être tombé. Ça a tout recouvert. Le fire, le feu. Ça a tout consommé. Même la terre. C'est-à-dire, c'est le feu qui est tombé là. Le feu que Dieu a fait tomber là-dessus, ce don de comment là. C'est un feu qui consume même la terre. Est-ce que vous voyez ? Ça consume même la terre. Ça veut dire quoi ? Vous connaissez le centre, non ? Qu'est-ce que tu as toujours le centre ? Quand tu as un poids et que tu mets le feu sur le poids. C'est qu'il en reste là-bas. C'est le centre. Quand le souffle tombe, quand le feu du la tombe là, c'est qu'il en reste. C'était ça. Le centre. Le centre. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Dieu a vraiment frappé fort. Tu as vraiment frappé fort. Dieu a vraiment frappé fort. Il était vraiment quand il me craint. Vous l'avez négé. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis plus choqué que choqué. Est-ce que vous voyez ça ? De toute ma vie, c'est la première fois qu'il voit le truc. C'est la première fois qu'il voit la chose. Tu n'as fait que me parler ça depuis c'était le jour. Tu dis, mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi me tu parles ? Je suis regardé au bureau. Je vois sous-dommé comment le site a été retrouvé. Il y a un. Et le prof nous montre qu'effectivement c'était là. Regardez ce endroit. Qui peut habiter là encore ? Qui ? Regardez. Qui peut oser venir habiter ici encore ? Qui ? Mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Voici ce qu'il en reste. Waouh. Eh Seigneur. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Et je puisse se montrer qu'on touche ces grosses roches là et ça va tomber. C'est de la poussière. C'est de la poussière ou c'est du cendre. En fait, c'est du cendre, vous voyez là. C'est du cendre. C'est-à-dire que ça a brûlé les maisons, les roches, au point où ça a consumé les différentes couches de la terre. C'est-à-dire que quand tu creuses le trou, tu vois peut-être, eh, tu vois d'abord du sable, après tu vois une terre noire, après tu vois de l'agile, après tu vois encore une autre terre. C'est-à-dire que c'est de la poussière du sol, là. Tu as tout brassard, là, tout brûlé, la brûlée, tous ces couches à du sol, que rien ne pousse là-bas. Aucune richesse, nous n'en sommes, aucune personne, mais ça vise d'aller chercher quelque chose là-bas, parce que, eh, cette personne ne va trouver rien, ne va y trouver. Ouais, 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 oh my god, où sont passés ces gens, ces gens qui étaient ici, où sont-ils passés, la seule suivante encore, c'étaient ceux qui ont écouté la parole de Dieu, leur commandement de Dieu et qu'on vous paye à la parole de Dieu, l'hôte et sa petite famille. Vous avez vu ça ? On dit, tellement certaines personnes étaient bien à accueillir les gens, à appuyer les gens, qu'ils ont même hébergé deux ans sans le savoir. Voici ce qui a sauvé l'hôte. Vous avez vu ça ? Cette grande ville, cette sous-tomique qu'au bord. Eh bien, je suis choqué. Je suis l'homme le plus choqué de la planète. Allé, là. Ah, 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 ah. Regardez. C'est du sand. C'est du sand. Ah, 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 ah. Seigneur, my god. C'est du sand. Ça, là. C'est grave. Quand il touche, il a l'impression qu'il touche du sand. C'est du jamais vu. c'est qui l'aider de toucher la nulle part ailleurs vous trouverez ça c'est comme si vous trouvez c'est comme si c'était une planète sur la planète et c'est pas de la plaque d'assure c'est vraiment pâte et la plaque seigneur voici le rocher et à l'est ce que ça donne allez voir voir la crainte de dieu maintenant allez voir la crainte de dieu maintenant imaginez ça c'est mieux imaginez ça c'est mieux la crainte de fiche de new york mais regardez aujourd'hui comment elle est devenue quelle serait votre réaction c'est la réaction que j'ai et c'est la réaction aussi que toutes les personnes qui croient que c'est informant c'est un droit là les gens ne vont pas en parler parce que si ils en parlent ça va prouver que dieu est dans la vérité et que la parole de la bible ne ment pas n'en parle pas regardez maintenant ce que c'est que un souffle normal ou est ça ça c'est un souffle normal c'est ce que on a l'habitude de voir un peu partout et même sur les autres planètes mais ce souffle que dieu a envoyé ici sur la terre vous frappé sur ton écomole vraiment c'est une autre dimension regardez les deux souffles le souffle que vous voyez juste ici est à quelle couleur ça ressemble à du jaune mais le souffle qui est descendu de dieu et qu'on retourne sur le site de se donne comment voici à quoi ça ressemble ça ressemble à quelque chose quand tu pleins quand tu l'aies et tout pareil mais ça vraiment je pense que c'est la priorité de tu vois c'est un feu dévorant ça c'est vraiment que j'ai été dit et qu'on ne peut encore retour de l'art c'est une roche comme ce que je vous ai montré oui alors tout ça c'est un roche j'ai dit c'est collé de l'odeur de l'eau chez qui va tu pointes des doigts et qui en fait son petit comme ce que vous êtes à tout le point ici voici la démonstration tu vois tout ça c'est tout à dire déjà cette roche a par exemple que pas ici tu viens de prendre des doigts si tu reconnais que c'est ce c'est le souhait sauf là tu crois que j'ai une œuvre et c'est ce que vous êtes entrainé dans les pieds et dans les maisons ça vraiment ça c'est... vous allez voir comment ça brûle et ce qui a occasionné la destruction entière de cette vie si rapidement je vais le voir où vous allez vous prenez vous sentez ça parait inoffensive non ? hé 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 mais rien malin dangerosité de ça que je ne peux pas vous imaginer hum ça là regardez le monsieur a décidé de nous faire un test pour essayer de nous montrer comment était le feu qui était senti là le feu qui est descendu, le feu que tu as fait descendu sur la terre pour punir sous d'un de connoisse il doit essayer de nous montrer ça qu'est ce que... quand on met le feu sur le ciel il se sauve qu'est ce que ça fait ? vous allez voir dans vos propres cieux vous voyez ça ? il a pris son briquet il a décidé d'allumer le feu il a décidé d'allumer le feu vous voyez ça ? et voici le résultat ça se consomme et ça... ça... vous voyez comment ça fait ? ça dit ça... c'est un feu qui consomme la... la surface de... de cette... cette forme là ça consomme la surface... vous voyez ? la surface autour... autour d'abord... c'est comme si ça venait... pour couvrir la surface... avant de maintenant consommer l'intérieur... vous voyez non ? donc ça veut dire que si ça tombe sur une maison... ça va d'abord s'enrouler... ça va d'abord consommer la maison... c'est-à-dire que le feu va consommer... autour de la surface de la surface de la surface de la maison... et ça va... engoutir la maison comme ça... comme si c'était un feu... un feu qui était... était fondu quoi... vous voyez non ? vous allez voir... voilà... voici ce que ça donne... c'est comme des gens de l'or... qui a tenu d'être fondu... et ça consomme... tout sur son passage... imaginez la quantité de ça... que Dieu a déversé sur le pays... sur Sodom et Gomorre... pour anéantir... celle-ci... enfin celle-ci... vous pensez que c'est de la blague... d'ailleurs on sortait des rigolaires... Dieu... Dieu peut nous détruire à 1 minute... à 1 seconde... mais quelle seconde... à quoi... quelle... non... à une fraction de seconde... Dieu peut tous nous engoutir ici... et on n'en parle plus... il n'y a rien en face... mais réclate pas... réclate pas... réclate pas... réclate pas... Vraiment Dieu... Dieu vraiment... je ne sais pas comment tu es... souvent on dit... ah Dieu... pourquoi est-ce que j'ai créé l'enfer... alors que tu es assassiné de nos amis... maintenant je vais vous poser la question... ça va bien... pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé le feu... maintenant vous... pourquoi est-ce que vous utilisez le feu aussi... pour... pour... pour vous faire manger... pourquoi vous utilisez le feu pour préparer la nourriture... maintenant... quand Dieu... quand vous utilisez le feu là... est-ce que vous mettez vos doigts dans le feu... est-ce que vous mettez vos doigts là dans le feu... pourquoi... vous ne mettez pas vos doigts dans le feu... c'est parce que vous avez peur que ça vous brûle non... parce que quand ça brûle ça fait mal... c'est comme ça... il faut respecter Dieu... il faut respecter ses commandements... il ne faut pas défier Dieu... Dieu a dit à tout établi... Dieu dit... il y a le bien... il y a le mal sur la tête... il faut choisir le bien... à part faire le bien... si tu ne sais pas... si tu ne sais pas comment tu n'as pas le choix à prendre... puis... tu vas te donner son sainte esprit... son esprit extraordinaire... qui va te permettre de fuir le mal... parce que si tu es coulé au mal... le faillade de Joss... va te consommer comme ça... on ne va même plus te reconnaitre... tu seras même... j'ai dit... regardez... comme elle a l'air du bout... le thème planche au départ... et regardez comment est-ce qu'elle est devenu... oh mon dieu... c'est vraiment un Dieu très 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 réditable... réditable... voici ce qui a consumé... ces maisons... que vous voyez là... voici ce qui a consumé ces grandes villes... voici pourquoi c'est... c'est que de la cendre... que vous voyez... sur ce site... sous ton nom... comment... à jamais... tu ne seras... rebâti... c'est fini ça... et il ne reste que ça... un lieu inhabité... qui fait face maintenant... à une face étendue d'eau... la mère morte... aïe aïe aïe... je suis vraiment choqué... en tout cas... dites-moi maintenant... ce que vous en pensez... est-ce que j'ai bien fait... de faire cette vidéo... en tout cas... moi même... cette vidéo est pour moi... parce que... je suis vraiment choqué... ça m'a eu beaucoup d'émotions... que j'ai fait cette vidéo... c'est la première fois... depuis ma création... je suis bon... que j'ai eu tant d'émotions... dans cette vidéo... je suis choqué... et... j'ai fait tout ce qu'est possible... pour aller au ciel quoi... parce que l'enfer... vraiment... avec ce qu'ils ont dit de voir... aïe aïe aïe... et l'enfer... ça sera comme... ça c'est la question... ça c'est la grande question... que... je me pose... et c'est la question aussi... que vous... que vous vous posez... Dieu dit... le salaire du péché... c'est la mort... mais le temps gratuit de Dieu... c'est la vie éternelle... changez la vie... parce que ces deux choses... se trouvent entre vous... mais... Dieu vous conseille de changer la vie... obéissez à la parole de Dieu... le commandement de Dieu... tu aimeras ton prochain comme toi-même... tu adoreras Dieu de tout ton coeur... de tout ton âme... de toute ta force... tu n'auras aucun autre Dieu devant la face de Dieu... craint du Dieu de tout... tu ne feras jamais... faire des représentations de Dieu... sur la terre... les images... tu ne vas pas te posséder devant les images... si tu te obéies à ça... ha ha ha... les malheurs... que tes cités de la Bible... vont s'accrocher à ton âme... hmmm... Dieu pardon... il ne faut pas nous faire ça... il ne faut pas nous faire ça... il ne faut pas nous faire ça... j'ai regardé ça jusqu'à... il me dit... eh Seigneur... eh Seigneur... ça veut dire que... si Dieu doit frapper... un pays... ce qu'il a fait... c'est qu'il a fait... il a fait... il a fait... il averti ses enfants... que c'est tout dans ce pays... afin que quoi... afin que ses enfants puissent sortir du pays... vous voyez... puissent quitter le pays... parce que lui... il a raisonné... de détruire le pays... c'est pourquoi... Dieu nous demandait... faillez-vous prier... parce qu'il a beaucoup de messages... à nous donner... pour sauver notre propre vie... mes frères et sœurs... je vous demande pardon... vous n'allez pas nous faire pardonner... si... vous avez des problèmes... priez... dit... Seigneur... Christ... fait m'aider... tu es ma force... dit... Dieu... aide-moi... coucher avec une autre femme... comme toi... c'est pas une bonne affaire... faut-elle pas que je te demande... si tu continues ça... l'enfer sera pour toi... un homme qui couche avec un autre homme... comment vous faites ça... comment vous arrivez à faire ça... si vous le faites... l'enfer sera pour vous... pour vous deux... mais ceux qui vont oublier la parole de Dieu... pour vous mettre en pratique tout ce que Dieu a dit... ces gens là vont être sauvés... car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé... toutes les personnes qui vont oublier à Dieu... seront sauvées... Voici l'histoire... de la destruction... du Sodomico-mort... A-A-A-A-A-A-A-A... Maintenant... regardez la dualité... regardez ce qui se passe... les inondations... les catastrophes naturelles... par exemple... dans une vie de Chine... on nous a dit qu'il est tombé... seulement en quelques jours... une pluie était censée tomber en un an... piégeant ainsi des gens dans le vitreau... oui... il y a eu des morts... et... est-ce que ça vous a choqué ? en tout cas moi c'est ce jour là que j'ai commencé à comprendre... que Dieu est très grand... Dieu n'est pas seulement grand... il est très grand... dans la poignée de Dieu... on lui dit... c'est le Dieu très haut... c'est pas pour rien... ajouter très... très haut... même Jésus-Christ ne me reconnaît pas à lui... c'est pas le Dieu très haut... le pas... le pas battait... voilà ça nous est venu... en tout cas moi je la respecte beaucoup... je la respecte beaucoup... si vous avez aimé cette vidéo... laissez toute cette chaîne... et... écrivez en commentaire ce qui m'a marqué... je vais venir vous lire... et vous voir vraiment... comment est-ce que vous avez été choqué par moi... si vous avez d'autres informations pour nous... laissez en commentaire... j'aimerais savoir... comment en savoir plus... n'oubliez pas... d'aller lire votre Bible... allez dans Genèse... Genèse 13... Genèse chapitre 13... vous allez découvrir beaucoup de choses... et le verset que nous avons lu... c'était dans Genèse 13... Genèse chapitre 13... verset 10... je le crois... il est clairement écrit... L'autre leva les yeux... et vit toute la plaine du Jourdain... qui était entièrement... arrosée... avant que... l'éternel... eût détruit... Soudome et Goumo... c'était jusqu'à... soit... comme... un... châtain de l'éternel... comme... le bénége... Merci les Frères et Sœurs... d'avoir l'éternel... merci de m'avoir écouté... et... merci de m'avoir entendu... merci de mettre en pratique... tout ce que je vous ai dit... Dieu va tous nous bénir ici... Dieu va tous nous bénir... Merci les Frères et Sœurs... Nous devons rendez-vous prochainement... soyez prêts... attachez vos cintures... parce que ça va être chaud... SUIVA ! NOS REPORT ! C'est parti !